Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Youssef Benderbal, responsable du comité de bienfaisance de secours aux Palestiniens. Bienvenue Youssef Benderbal sur ma TV. Merci. Alors le CBSP, c'est la première ONG française dont l'action est exclusivement tournée par la Palestine. Tout à fait, c'est plus qu'un honneur. Quand on voit cette souffrance indiscible qui continue en 2014 à s'exprimer de différentes façons, et de façon dramatique d'ailleurs, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester insensible, qu'on soit musulman, athée, chrétien, juif. C'est une détresse humaine qui interpelle tout un chacun. Et le CBSP, le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, a pris ses responsabilités justement pour répondre du mieux qu'il peut devant cette détresse et d'agir. Surtout le mot agir. C'est vrai que devant toute détresse, surtout lorsqu'elle est profonde, on a tendance à dire qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire. Ben non, c'est faux. Il y a toujours un moyen d'agir, peu importe le moyen, que ce soit par des dons, que ce soit par du bénévolat, que ce soit peu importe, l'essentiel est d'agir. Alors comment justement êtes-vous financé ? Alors nous, depuis 1990, nous avons cette force-là qui fait notre action, qui est la générosité des donateurs. On ne reçoit aucun don privé, ni étatique, ni rien. Nous sommes liés à aucune organisation palestinienne ou autre. Nous sommes totalement indépendants et nous y tenons d'ailleurs, à cette indépendance. Et je tiens à remercier, justement, par votre billet, tous ces gens, toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui sont épris de justice et de paix et qui veulent agir concrètement. Et le CBSP s'est toujours défini ainsi, comme étant une passerelle de l'espoir, entre d'un côté, comme on l'a dit, un peuple qui souffre, et de l'autre, des gens qui veulent aider du mieux qu'ils peuvent, un peuple, ce peuple-là, qui, comme chacun le sait, souffre depuis 1948. Alors vous fonctionnez beaucoup avec des bénévoles. Combien avez-vous de bénévoles exactement ? Alors exactement, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est des gens qui, au gré de leur disponibilité, nous font cet honneur que d'être à nos côtés. On peut les compter, c'est des centaines quand même, à travers la France, car il y a des bénévoles en Ile-de-France et il y a d'autres qui agissent aux quatre coins de l'Hexagone. Et on les remercie parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que de vrai, aux côtés d'une association telle que la nôtre, pour aider justement cette population qui est en totale détresse. Et c'est vrai que le temps est réduit, mais que ce soit à Gazan, en Céjordanie, que ce soit aussi, il ne faut pas les oublier, les réfugiés au Liban, en Jordanie, il y a beaucoup à faire, que ce soit au niveau de l'aide humanitaire ou que ce soit au niveau, comment dirais-je, de la solidarité. Et le CBSP, c'est qui au final ? C'est ces bénévoles, c'est ces donateurs et nous tenons vraiment à les remercier. Nous allons bientôt fêter nos 25 ans, donc raison de plus pour leur exprimer tous nos plus vifs remerciements. Alors vous avez une politique de parrainage d'enfants palestiniens, alors comment ces actions se traduisent exactement ? Alors c'est simple, c'est très simple. Nous, le CBSP, comme ça a été dit, c'est l'action phare, c'est le parrainage. Lorsqu'on dit parrainage, il faut entendre soutien financier mensuel, pas uniquement d'orphelins, il y a les familles démunies, il y a les personnes handicapées. Et on ajoutait récemment les enfants nécessités, parce qu'on s'était dit qu'on ne va pas attendre que ça soit la détresse totale. Combien même l'enfant a son père et sa mère, il y a une pauvreté extrême. Donc le parrainage touche toutes ces catégories sociales vulnérables, et ça s'exprime à travers un soutien. Là aussi, au-delà du soutien financier, c'est plus des liens affectifs qui se créent, entre d'un côté le filleul et la marraine ou le parrain. Et pour nous, c'est vraiment un honneur, une fierté que de parrainer actuellement plus de 10 000 dossiers. Nous avons entre les mains plus de 10 000 dossiers, dont la majorité sont des orphelins, plus de 9 000 orphelins qui sont parrainés par des marins et marraines en France. Et cette solidarité s'exprime de la plus belle des façons, car le parrainage, c'est un soutien durable. Car c'est vrai, c'est bien d'agir sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'impulsivité, mais encore faut-il que cette action dure. Et le parrainage, c'est la meilleure des façons d'exprimer son soutien, car c'est un soutien qui s'inscrit dans la durée. Alors vous avez un projet en cours qui est de planter des oliviers en Palestine. Voilà, et c'est un projet qui a vu le jour tout récemment, que nous avons lancé, qui est estimé à 76 000 euros. C'est une somme qui ne nous fait pas peur, car nous avons réalisé par le passé des projets encore plus élevés. Le dernier projet que nous avons bouclé à l'occasion de la journée de l'eau, c'était un projet qui nous tenait à cœur, qui était un puits, ainsi qu'une station de dessalement qui était à 95 000 euros. Le projet a été financé, a été bloqué tout dernièrement. Et c'est un autre projet, car la solidarité, c'est ça, c'est quelque chose de magnifique lorsque ça se met en marche. Et là, pour le coup, autant le premier projet de l'eau concerne Gaza, car il faut souligner qu'à Gaza, l'eau est vraiment un enjeu majeur, car elle est vraiment impropre à la consommation. Il faut des projets derrière pour que justement la population puisse bénéficier d'une eau potable. Et là, c'est un projet qui verra le jour, incha'Allah, en Cisjordanie, et qui consiste à planter des oliviers, mais pas seulement. Il y aura de l'irrigation, il y aura déjà la réhabilité, parce que les terres ne sont pas cultivables en l'état. Il faut la travailler. Et ce projet-là est spécialement conçu pour soutenir les agriculteurs palestiniens et pour insuffler un nouveau souffle, si je puis dire, à l'agriculture palestinienne qui souffre de l'occupation. Merci Youssef Berndrabal. C'est moi qui vous remercie. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.